Écoute ces syllabes avec la lettre S, puis répète après chacune d'elles. Je rappelle, entre deux voyelles, la lettre S se prononce Z. Pour que la lettre S se prononce S entre deux voyelles, je dois la doubler, c'est-à-dire que je dois l'écrire deux fois. Première colonne, écoute et répète. Soi, souille, as, as, wasi, wasi, assan, asan. Deuxième colonne, sous, slou, ouse, ouze. Isse, isse, esson, euson. Troisième colonne. Quatrième colonne. Son, cire, asso, aso, usi, usi, osu, osu. Cinquième colonne. Cinquième colonne, sien, seuil, osu, osu, osu. Isse, usu, 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 usu. Dernière colonne. Si, si, saille, isse, isa. On passe à présent à la dictée de syllabes. Toutes les syllabes contiennent la lettre s. Attention, rappelle-toi, la lettre s se prononce z entre deux voyelles. Pour qu'elle se prononce s entre deux voyelles, il faut la doubler. Il faut l'écrire deux fois. Cache ton tableau de syllabes, écoute et écris. Première syllabe. Sien. Sien. Deuxième syllabe. Souille. Souille. Troisième syllabe. Seuille. Seuille. Quatrième syllabe. Saille. Saille. Je relis les quatre premières syllabes. Sien. Souille. Seuille. 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 Saille. Syllabe suivante. Seuille. Seille. Seuille. As Suivant Ouse 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 Suivante Ouse 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 Suivante Oisse 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 Suivante Oise 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 Suivante Ose 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 Suivante, is. Is. Et dernière, is. 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 On passe à la correction. Première syllabe. Sien. Le S en début de mot se prononce bien S. Et on a ici le IAN de chien. Deuxième. Souille. Le S en début de mot se prononce S. Et j'ai le OUI de fenouille. Troisième. Le S en début de mot se prononce S. Et j'ai le OUI d'écureuil. Quatrième. Le S en début de mot se prononce S. Et j'ai le AIL d'éventail. Ensuite, nous avions AZ suivi de AS. La lettre S est entre deux voyelles. Le A et le E. Dans le premier cas, elle fait le son Z. Dans le deuxième cas, je dois la doubler pour qu'elle fasse le son S. AS. Tu avais ensuite OUZE, OUSSE. La lettre S est entre deux voyelles. Le U et le E. La lettre S était entre deux voyelles. Le I et le I et le E. Dans le premier cas, elle fait le son S. Je dois donc écrire la lettre S deux fois. Dans le deuxième cas, elle fait le son Z. Je dois donc écrire la lettre S une fois. OAS, OISE. OZOU, OSSOU. La lettre S est entre deux voyelles. Le O et encore le O. Dans le premier cas, pour faire le son Z, je ne mets qu'un S. Dans le deuxième cas, pour faire le son S, je double le S. OZOU, OSSOU. Tu remarqueras le changement de prononciation de la lettre O. OZOU, OSSOU. Tu devais ensuite écrire OUZA, OUSSA. La lettre S était entre deux voyelles. Le U et le A. Dans le premier cas, j'entends le son Z. Je ne mets qu'un S. Dans le deuxième cas, j'entends le son S. Je dois doubler le S. OUZA, OSSA. Enfin, tu devais écrire IS, IS. La lettre S est entre deux voyelles. Le I et le E. Dans le premier cas, j'entends le son S. Je dois donc doubler le S. Dans le deuxième cas, j'entends le son Z. Je ne mets donc qu'un seul S. IS, IS. Sous-titrage Société Radio-Canada